Ah mais la musique on s'en fout non ? C'est Nodé ça et tout le monde connait cette prod Il est parti en Chine maintenant on s'en fout lui Bonjour bonsoir à tous c'est Mehdi Maizy Et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun Celui-ci enregistré en public au studio de l'antenne En France nous avons la famille Kassel Artiste de père en fils et en fille du regretté Jean-Pierre Kassel Jusqu'à Holy Seals en passant évidemment par Vince et Rockin Squad De l'autre côté de l'Atlantique ils ont les Smiths Et l'union entre le prince de Bel-Air, Will et l'ancienne meilleure amie de Tupac, Jada Pinkett A donné deux jolis bambins qui ont chacun emprunté des chemins artistiques Willow Smith, chanteuse, actrice et danseuse Et bien sûr Jaden Smith Jaden c'est le lien entre un remake de Karate Kid plutôt pas mal Un personnage de street artist ambigu dans The Get Down Des tweets de motivation complètement énigmatiques Un amour inconditionnel pour la musique de Kid Cudi Et même une marque de fringues lancée en 2013 Un jeune adulte qui vient tout juste de sortir un album de rap intitulé Sire On en parle aujourd'hui avec les habitués de No Fun Raphael Dacruz Salut Mehdi Nicolas Pellion Salut tout le monde Et Aurélien Chapuis A.K. le Captain Nemo Salut salut Jaden Smith dans No Fun c'est tout de suite Alors on va je pense directement parce qu'on a pas le temps Commencer avec cet album Vous avez pensé de ce disque là Parce que globalement Jaden Smith il n'y a pas En fait l'intro que j'ai faite le présente dans les grandes lignes T'as oublié sa marque d'eau potable C'est vrai également Ouais non parce qu'il est aussi très C'est vrai concerné par l'écologie Le développement durable et ce genre de choses Mais voilà c'est vrai que c'est un artiste on va dire aux multiples casquettes Un peu comme son père en fait C'est un peu le modèle de son père finalement Et qu'il a on sent qu'il a quand même envie de devenir rappeur quoi On sent que c'est un peu l'ambition qu'il a depuis quelques temps Et qu'il s'affirme clairement avec cet album là Ce premier album Et avant de donner la parole au ronchon Je vais peut-être commencer avec Raphael Qui à mon avis le plus à même de défendre ce projet Mais peut-être que je me trompe Bah Avant de sortir cet album il a fait un teaser vidéo Dans lequel on le voit dans un espèce de désert californien Avec un ciel crépusculaire Vous savez les couleurs très à la mode Le orange, le pauvre, tout ça là Il fait des pas de danse devant une espèce de concept car Le public voit l'image derrière nous Et voilà il est tout seul au milieu du désert A faire justement ses élécubrations de rappeurs Et je pense que ça résume assez bien la philosophie de l'album C'est un album qui est assez nombriliste Il y a vraiment une tentative Pas franchement réussie de faire de l'introspection Alors il a seulement 19 ans Donc je pense pas qu'il a vécu grand chose dans sa vie Mais parfois Et là je vais faire le vieux con Parfois à 19 ans Ça fait 19 ans quand il est avec Clématique C'est ce que j'allais dire C'est vraiment un truc de vieux con ce que je viens de faire Parfois à 19 ans on peut avoir vécu des choses Mais en l'occurrence Là c'est pas forcément réussi Je vais prendre deux exemples complètement contraires Un mec comme Kendrick Lamar Quand il fait de l'introspection Il arrive à faire quelque chose d'assez universel Parce qu'il essaie de toucher à des problématiques Qui lui en tant qu'homme noir américain peut concerner d'autres personnes Et un autre mec qui est super nombriliste Qui fait la musique ultra égotiste Qui est The Weeknd Lui c'est un espèce de salaud magnifique Et qui rend sa musique un peu captivante Le problème de Jayden C'est qu'en final il a pas grand chose à raconter En fait quand il parle de lui Sans compter tous les morceaux Où il rentre dans des espèces de délires Tu parlais de ses tweets Là il parle dans des espèces de délires Parfois un peu conspirationnistes Un peu bizarres Donc ça fonctionne pas toujours En fait les meilleurs moments de l'album pour moi C'est ceux où il parle vraiment de lui Il y a notamment la première partie du morceau 90 Où il parle en fait du fait de De vouloir retrouver sa chair et tendre Parce qu'il se sent un peu seul Dans des hôtels de luxe etc Et au final tu sens que c'est vraiment Jayden Smith Qui rap à ce moment là C'est pas le mec qui est inspiré par Kanye West Par Kendrick Lamar Ou par Kid Cudi Dont tu parlais tout à l'heure Ca lui ressemble en fait C'est cette espèce d'enfant de riche en fait Qui à l'image de l'interview qu'avait donnée son père Où il disait En gros moi je laisse une grande liberté à mes enfants Pour s'éduquer un peu tout seul Bah c'est un peu ce sentiment que donne l'album C'est à dire qu'on a vraiment l'impression Que Jayden c'est un mec qui a grandi Dans le milieu du show business Avec un grand confort Avec justement sa liberté artistique Et qu'il a passé son temps à s'éduquer sur Youtube A regarder des vidéos de conspirationnistes quoi Donc c'est un peu l'impression que laisse cet album Et Et voilà Et voilà C'est un mec qui est surprendre de se radicaliser Qu'est-ce que t'es en train de dire ? C'est pas ce que je suis en train de dire Je comprends pas C'est pas ce que je suis en train de dire Mais voilà Il a plein d'idées L'album est très bordélique Et à la limite Moi ce qui m'a le plus sur cet album C'est finalement la liberté Enfin en tout cas la direction artistique Qu'il a laissé à ses producteurs Notamment un mec qui s'appelle Lido Qui est norvégien je crois Exactement Très bon producteur Qui a des excellentes idées sur l'album Ou même d'autres mecs En fait il a créé un espèce de groupe créatif Un petit peu comme à l'époque Donda Ce qu'avait fait Kanye West avec Donda Comme par hasard N'est-ce pas ? Donc ça s'appelle Misfits Et parmi eux il y a d'autres petits producteurs Qui font des choses intéressantes sur cet album Ça ressemble parfois un petit peu à du Flume A du Hudson Moe A du Kanye West de Life of Pablo Il y a des choses assez réussies Je pense au morceau Icon Qui est ultra bon peu Parce qu'en gros Jayden explique C'est devenu une icône de la mode etc Comme s'il avait plus rien à prouver quoi Mais où en fait les producteurs de ce morceau Vont chercher un ensemble de jazz Qui est de Cap Calloway Vous savez le truc où il fait Allez 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 Et il transforme une espèce de trap De pressure comme ça l'instru Et ça fonctionne vraiment bien Donc ça part dans tous les sens C'est parfois assez creux Il y a des idées Mais malheureusement Il n'a pas encore assez de maturité Pour proposer vraiment un projet artistique abouti en fait Alors c'est quand même sur le côté iconique de Jayden On va continuer à parler de son disque Globalement moi je suis assez d'accord Avec ce que tu viens de dire Mais il est quand même en passe De devenir assez important En tout cas dans le paysage On va dire artistique Enfin vraiment là Si on regarde les retours quand même sur ce disque là Il y a une partie notamment du jeune public On sent que c'est un disque Qui va être important pour eux On sent que c'est un disque Qui va compter pour une certaine partie du public Pardon donc Et je pense que Jayden Smith aujourd'hui C'est un mec Même si moi je le trouve pas C'est vraiment charismatique Je pense qu'il est vraiment en train de s'imposer Comme une figure importante quand même de la pop culture Donc même si c'est pédant Il est pas complètement tort En fait il est influent dans la pop culture Mais si on doit vraiment se baser sur la qualité intrinsèque de cet album Ça tombe un peu à plat à mon avis Nico Oula Franchement on en parlait avec Nemo juste avant Que ce soit de Fetty Wap à McLemore On a chroniqué beaucoup de disques qu'on a pas aimé dans cette émission C'est rare quand même C'est rare Peut-être que les gens ne se rendent pas forcément en compte Parce qu'on essaye en général d'essayer de rester entre guillemets professionnels Là avec celui-là c'est très dur Parce que je pense que c'est le pire disque qu'on a chroniqué depuis le début de nos fans De très loin Et c'est long Et c'est long C'était Paul Claudel qui disait des surréalistes Que c'était une bande d'imbéciles Qui essayait de se faire passer pour des fous Et ça marche un peu pour Jayden Smith en fait Sauf que lui il veut pas qu'on le prenne pour un fou Il veut qu'on le prenne pour un philosophe Pour un mec profond Pour un rappeur Pour une icône Et il joue souvent la carte de l'incompris Exactement Et le problème c'est que Ce qu'il a pas compris lui C'est que c'est pas des choses qu'on décrète ça Il y a un chemin Il y a des choses à faire avant Pour pouvoir devenir ces choses-là Et du coup il y a un parti pris Enfin une position de départ Qui fait que son album On a l'impression que c'est une suite d'ambition ratée En fait ça va trop vite Il y a même L'ambition est presque trop importante pour lui Exactement Et en plus de ça Bah on a l'impression d'entendre Mais c'est un peu ce que disait Raph C'est un groubi-boulga d'influence Donc les noms que t'as dit Drake, Kanye Même Childish Gambino je trouve aussi Enfin je pense que tout le monde l'entend Et qu'il essaye de nous faire passer ça Avec un entonnoir de toutes ses forces Parce que les chansons passent leur temps À switcher de prod en plein milieu Ça change de rythme Ça change de style même au milieu des chansons Parce qu'on dirait qu'il veut nous faire passer Toutes ces influences d'un coup En le temps d'un album Alors que même s'il est très long C'est un vrai bordel Et c'est parfois inécoutable en fait À cause de ça Et puis dans ton premier album Tu fais pas des morceaux de 9 minutes 30 ? Au milieu de l'album ? Non mais pourquoi pas Mais le problème c'est que là En fait c'est 6 morceaux mélangés en même temps En fait on sent quand même que Les figures paternelles de Jayden Suisse Plus que Will Smith en fait C'est Kanye West clairement Et Kanye West quand même Avant de dire I am a God Il a plusieurs albums Et il a prouvé Il a fait des morceaux classiques Il a envoyé du respect aux aînés Etc avant de se dire Vas-y maintenant je veux être plus gros que Prince Et Michael Jackson Et puis en plus de ça Et en plus c'est intéressant parce que En vrai voilà Quand on écoute Jayden Smith Enfin voilà C'est une espèce de coquille vide Avec un quotient émotionnel D'un enfant de 5 ans quoi Genre vraiment Il a rien à raconter Il a rien à dire Alors qu'au départ Ça peut être intéressant ça Je me rappelle de Kanye Qui disait que c'était exactement L'état d'esprit dans lequel Il a envie d'être Quand il fait de la musique Et c'est vrai que moi Jayden Smith Il m'a toujours un peu Questionné pour ça C'est à dire ce truc Un peu de bouddhisme d'Hollywood Là tout le monde a lu C'est complètement bizarre Mais en fait on a l'impression Que c'est un mec Qui n'a absolument aucune idée De ce que c'est De vivre une vie normale en fait Parce qu'il en est coupé totalement Et c'est ça Et on l'imagine bien Je pense que c'est un mec Si on lui demande De vivre une semaine De la vie d'un mec normal De travailler à McDonald's Je pense qu'au bout d'une heure On le retrouve mort en fait Parce qu'il ne peut pas Vraiment il est déconnecté de ça Et ça pourrait donner Des trucs hyper intéressants Moi j'espérais que ça donne ça Un mec qui parle de l'ennui Ou de sa liberté absolue De ça Mais il n'arrive pas en fait Et il n'arrive pas à aller au bout De ses idées de production Et il n'arrive pas à aller au bout De ses textes Il effleure les choses en fait Parce que je pense Qu'il est complètement vide Et comme par exemple C'est le truc dont parlait de Raph Où il se met un moment A un peu sous-entendre Que le 11 septembre C'est un complot On a envie de lui dire Mais vas-y va au bout Parle-en tu vois Au moins il va se moquer de toi Mais au moins il va se passer quelque chose Et non non Il balance comme ça Parce qu'en fait On a l'impression que Ce qui l'intéresse Ce n'est pas le fond C'est juste l'image Que ça va renvoyer de lui De parler de ça en fait Il le balance comme ça Il y a pas mal ça Dans le personnage de Jalen Smith Parce que pendant longtemps On ne savait pas Si c'était une blague Tout le temps Ou si c'était sérieux Son histoire de musique Même son histoire de tout en fait Parce que Dans n'importe quel truc qu'il fait Tu as l'impression que Il y a le côté de la performance Genre par exemple Quand il fait le clip de Batman Il se balade habillé en Batman Dans des galeries Dans des trucs Et tu vois que pour lui C'est une performance De faire du pseudo-shocking Mais en fait moi Ce qui me gêne avec cette génération C'est qu'en fait tu vas Là il est en train de parler Comme un vieux coure Non 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 J'explique le truc C'est qu'à mon époque Non c'est pas ça que je dis Mais tu vois par exemple On se dit Kanye West Kanye West pour arriver à Life of Pablo Même pour arriver à Beautiful Dark Fantasy Il fait 10 ans D'un autre style musical quasiment Et il passe par graduation etc Là comme on l'a dit On a l'impression qu'il compresse En fait toute son évolution Donc allez 15 ans de musique Et même 15 ans de vie Dans un album Où les 4 premiers morceaux C'est un seul morceau Qui s'appelle Blue Donc bon les gars Faut arrêter Et en fait c'est à ce moment là Que tu sais pas si en fait Il fait une sorte de De parodie en fait De tous les idoles Qu'il a depuis le début Ouais mais on aimerait Que ce soit ça Mais on est persuadé On s'en rend bien compte maintenant Que malheureusement C'est du premier degré Parce que j'ai l'impression Qu'il a changé Il y a pas très longtemps Genre quand il a dit Quand il a vu que son album N'allait pas sortir tout de suite Et que ça prenait du temps Et que les gens Ne le comprenaient pas C'est là qu'il a commencé A faire des tweets incendiaires En disant Faut que je quitte Los Angeles C'est difficile pour moi Et tout Et tu sens que Il a sa crise d'adolescence en fait Il a 19 ans et tout Et il se passe plein de trucs En même temps dans sa tête Et c'est bien mélangé Dans cet album Moi ce que j'ai Enfin l'espoir qu'il peut y avoir C'est qu'il est très jeune Et comme tu l'as cité tout à l'heure Nico Ça ressemble un petit peu A l'arc de Childish Gambino Qui dans ses premiers albums Se faisait incendier Par des critiques Enfin en fait Il y avait des gens Qui le suivaient à fond Mais d'ailleurs ce qui est intéressant C'est que moi Childish Gambino J'avais écouté cet album le premier Uniquement parce que Jadon Smith avait fait un tweet Où il disait L'album de Childish Gambino Est next level Genre c'est le meilleur truc Qu'il avait jamais écouté C'était une daube C'était inécoutable Moi en fait Je pense qu'ils ont Beaucoup de choses en commun Parce que Childish Gambino C'est pareil Donald Glover C'est un mec qui vient de la comédie Pendant très longtemps On se pensait que c'était Une blague Ne serait-ce que de faire sa musique S'appelle Childish Gambino C'est genre un générateur De nom du Wu-Tang Qui lui a donné son nom Donc tu penses que c'est une blague Et il traînait avec Haute Futur Il avait des grands exemples Comme ça Kanye West Mais époque graduation Là où Jadon Smith C'est plus époque Life of Pablo Et en fait Maintenant c'est plus du tout Une blague Donald Glover Parce qu'il a fait un choix En fait L'album qu'il a sorti L'année dernière Je pense qu'il a grandi Non non bien sûr Il a grandi Et puis il a fait un choix Artistique clair C'est à dire que Sur tout un album Il fait de la funk Funk, rock, psyché Façon parliamon Funkadélique des années 70 Et il s'y tient en fait Il y a ça Et puis il y a aussi le fait Que sa proposition Toute chose confondue Elle a grandi Maintenant même tu vois Atlanta et tout C'est autre chose Que ce qu'il faisait Sur Sortie Rock Il n'y a pas les mêmes blagues Il n'y a pas les mêmes façons De le construire Il s'est construit une identité Sortie Rock ou Community ? Il a fait les deux Il a écrit Sortie Rock C'est ça En fait il l'écrit Sur Sortie Rock Et après il jouait Sur Community Mais pour le coup Il s'est créé comme ça Comme Jalen Smith C'est créé avec tous les rôles Qu'il a Qui sont les rôles Les plus weirdos de l'histoire Là il vient d'être Il vient de faire la voix Du personnage principal D'un manga Qui est sur Netflix Écrit par le mec De Vampire Weekend J'ai lu le pitch J'ai regardé un épisode Je n'ai absolument rien compris A Neo Tokyo C'est un bordel incroyable Et Jalen Smith Il est content Il fait le personnage principal Il doit tuer des mages Qui arrivent Ou je sais pas quoi Et comme tu l'as dit C'était le personnage Le plus débile De The Get Down Qui est à moitié drogué À moitié gay À moitié On sait pas Basquiat Enfin tu vois C'est un étrangeté Dans son truc Enfin ce qui l'intéresse En fait c'est d'être Dans un pseudo En fait il va être radical Tout le temps Il va être dans une position De choquer Là où en fait Choquer ça devient une norme C'est à dire que maintenant Tout le monde veut choquer En faisant rien Genre Je suis déguisé en Batman Mais surtout Il gâche En fait il gâche les belles choses À cause de ça Je trouve sur l'album en tout cas Parce qu'en vrai Il y a tous ces trucs Un peu dégueulasses Enfin que je trouve dégueulasses Dont j'ai parlé Mais le problème C'est que ça cache des choses Qui auraient pu être réussies Effectivement les prods de Lido Qui sont souvent assez bonnes Mais aussi Il y a des beaux moments Tu vois Falcon En fait c'est un truc Qui sort un peu du rap Je trouve ça pas mal Et même Je pense qu'on pourrait résumer Tout le disque À la première minute En fait ça commence avec Willow Smith Donc sa petite sœur Qui chante Un espèce de texte un peu biblique Et elle a une voix de cristal C'est hyper mignon Une espèce de berceuse un peu Exactement Et c'est juste sur Je crois que ça doit être Un xylophone Donc c'est vraiment minimaliste Donc là t'es vraiment Là où t'as envie d'être C'est à dire T'es face au soleil couchant Dont tu parlais au départ Tu vois Genre tu profites de la vue C'est cool Et là d'un seul coup Il y a un mec Qui vient te faire chier Qui vient jongler Avec des quilles devant toi Tu sais genre Parce que d'un seul coup Il y a des espèces de basses saturées Et lui il vient crier Comme un marcassin Ça devient horrible en fait Et en fait il gâche Ses propres trucs En voulant En mettre plein les yeux Tout le temps Et en fait c'est au moment Où il est peut-être Le plus Le plus Le plus adolescent En fait vous parliez De créer une crise d'adolescence Il y a le morceau Dont tu parlais Falcon avec Rory Ça c'est bien ça Bah il est cool Parce qu'en fait Il se prend pas au sérieux Ça n'a ni que ni tête Mais c'est pas grave C'est un morceau un peu plus festif Alors effectivement Ça change trois fois de bite Dans le morceau Et c'est un peu relou Mais c'est pas trop mal réussi Ouais voilà Mais pour le coup C'est un morceau Qui est plutôt débile Assumé Et ça fonctionne bien en fait Il se prend pas au sérieux Et là justement Il est pas dans le premier deux Dont on parlait tout à l'heure Et d'ailleurs C'est le seul morceau Il y a vraiment des plaques tectoniques C'est-à-dire en fait Il n'y en a pas tant que ça Des mecs qui sont pluri Tu vois Dimension, discipline Polyvalent Et qui arrivent à faire quelque chose Lui il a tout l'argent qu'il veut Donc il peut faire ce qu'il veut Il peut sortir un album Avec des budgets de ouf Mais finalement Il n'y en a pas tant que ça Même aux Etats-Unis Qui arrivent à être aussi forts Sur tous les tableaux Tu vois Donc Faut voir ce que ça peut amener Moi je pense qu'il y a un espoir Quand même pour Jaden Smith Parce que tout n'est pas pourri S'il avait compressé encore plus Tu vois Comme il a compressé sa carrière en album S'il avait compressé son album En moins de titres Et moins long Il y aurait eu quelques moments sympas Quand même Ouais après Comme on dit depuis l'heure Il n'a que 19 ans Il n'a que 19 ans Et quand on voit Aujourd'hui la plus grosse star du rap C'est Drake Il a un peu un parcours Même si il part un peu plus bas C'est un peu ça finalement C'est un mec Au départ qui est un interprète en fait Et le jour où il a trouvé Les bons producteurs Les bons auteurs C'est devenu la plus grosse pop star Du monde Donc pourquoi pas Jaden Smith Il a effectivement le charisme L'aura Le nom de son père De Drake Et l'argent Pour pouvoir faire une carrière La Drake peut-être Ou à la Shaglik Jean Vinault Alors moi Globalement je suis assez d'accord Avec tout ce que vous avez dit Et moi vraiment Le disque par moment M'a vraiment Fait penser à une sorte de parodie Des mauvais albums De Kit Kat C'est à dire Pour moi Quasiment tous ses albums Sauf la première mixtape Et le premier album Parce que je suis pas Enfin je trouve qu'après Il s'est vraiment perdu Et justement On est des choses Volontairement compliquées Tu vois Ou faussement complexes en fait Et qui par contre Ont été extrêmement influentes Pour toute une génération de rappeurs De Travis Scott A évidemment Jaden Smith Et ce serait peut-être intéressant De te parler un petit peu Il mériterait d'ailleurs Une émission en fait Kit Kuddy quand même On devait la faire d'ailleurs Je crois Oui mais finalement Le bombe était nul Ouais Du coup on l'avait pas fait On voulait pas se faire Se faire trop de l'hypidites Mais c'est quand même En tout cas je pense que Bon il a été très important Dans la carrière de Kanye Etc Kit Kuddy Mais il a Il a une discographie Qui est intéressante En fait Et en plus Ce qui est intéressant Dans son influence Moi en fait Ça me fait réfléchir Sur comment on parle d'influence Dans la musique Des fois en fait On parle pas de la musique en fait On en parle un peu Quand on parle des ventes Et c'est drôle de voir Que Kit Kuddy Qui effectivement A influencé beaucoup de jeunes Et bah ça a donné des choses Enfin énormément de choses horribles En fait Comme ce que fait Jaden Smith Et moi ça me fait un peu l'effet Je sais pas si vous avez vu Ce documentaire de Banksy Comment ça s'appelle True The Workshop je crois Non je l'ai pas vu Mais je vois ce que c'est Avec Mr Brainwatch Et bah Jaden Smith Je le vois un peu comme Mr Brainwatch C'est un mec qui copie En fait Brainwatch C'est un mec qui copie Banksy Qui fait une version sans âme Mais qui fait une version sans âme D'un truc qui n'en a déjà pas Beaucoup au départ en fait Et je crois qu'il se passe ça Avec Kit Kuddy Avec les gens qui l'essaient De le copier C'est que déjà Kit Kuddy C'est très pop au départ Y'a pas forcément Énormément de matière C'est dur à refaire en fait Et toujours les gens Qui l'imitent Et bah ça devient pire Genre Et là Kit Kuddy Jaden Smith c'est ça quoi C'est vraiment une version sans âme D'un truc qui déjà A la base en a pas énormément Et c'est un peu le problème De ces artistes là en fait Qui influencent beaucoup Mais qui peuvent pas être copiés Après si c'est une blague Ça cartonne Ouais mais le problème C'est que c'est pas une blague Je pense pas que ce soit une blague Moi j'ai quand même l'impression Notamment dans les clips Qu'on voit le clip de Daikon Qui vient d'être mis en ligne Au moment où on parle On sent qu'il se prend au sérieux On sent qu'il en est D'être rappeur Ouais bien sûr Mais c'est en fait finalement C'est ce que Will Smith Et Jazzy Jeff faisaient Un petit peu Tu vois 30 ans en avance C'est à dire qu'ils faisaient Des morceaux Qui étaient des vrais morceaux de rap Mais qui étaient quand même Qui tournaient vers la comédie Quand il s'est mis à faire Le Prince de Bel-Air Lui il se prenait Pour un mec comique Pour un mec pop Et puis c'était pas la même époque C'était quand même pas la même époque Parce qu'à mon avis Ça se trouve Ed Pop Dans les années 80 C'était Ed Will Smith C'est à dire Prince de Bel-Air Mais après quand il fait Mel in Black Et qui rappe à l'époque Les gens écoutent Tupac Tu veux parler de West peut-être Pourquoi pas Parce que Mel in Black Il fait West Et là c'est trop ou pas Bah c'est pourri On est sur autre chose On est sur autre chose Mais non c'est juste Parce qu'à mon avis Là quand même où c'est différent C'est que je pense pas Que chez Will Smith Il y avait une volonté De performance Au sens où Il y avait pas de posture Parce que c'est pas la même époque Je pense Ouais mais du coup C'est difficilement comparable Quand même Parce que c'est pas la même démarche C'est pas la même époque Et puis Will Smith Il était pas vu comme un fric Alors je dis pas que c'est le cas De Janet Smith Mais c'est un peu le cas quand même C'est à dire qu'en fait Will Smith c'était Un des rappeurs de l'époque C'était un genre de rap Qui existait Tu vois ce rap un peu fun Ouais c'était dérivé Dérivé d'un mec comme Biz Barky Ou ce genre de Des fat boys Exactement Bah voilà On a déjà quand même Pas mal parlé Vous voulez rajouter quelque chose ? Pas du tout Nico t'es chaud ? Non non On a trop dit Il n'y a pas grand chose A dire de plus Sur cet album Par contre Moi je suis d'accord Avec vous franchement Mais je vous l'ai dit Avant qu'on fasse émission Moi j'ai trouvé Que le disque était dur Aussi à écouter C'était pratiquement une purge Franchement D'écouter de A à Z C'est très très compliqué Mais je pense que Pour le moment pop en fait Et pour le personnage Qu'est Janet Smith C'est intéressant à écouter Vraiment quand on aime le rap Et quand on est curieux En tout cas par le personnage Parce qu'il y a Il y a plein de choses Qui sont presque cool en fait Et c'est ce que vous avez dit Mais il y a un truc Peut-être pour conclure Qui est un peu C'est un peu symptomatique de ça Et du fait qu'il veut trop en faire C'est que l'album Après neuf titres Il y a une outro en fait Et on dirait que c'est la fin Et si ça s'arrête là C'est la bonne durée Le problème c'est que Ça va jusqu'à dix-sept après Il y en a huit autres après Mais c'est souvent là C'est là qu'il y a les meilleurs morceaux Non C'est là qu'il y a les copies De Black Skinhead Les copies de Il chante Black Skinhead De Jumpman Où il refait des morceaux Des morceaux de trap Hyper lambda Donc c'est des morceaux Qui gâchent en plus Les bons moments Qu'il y avait un peu Dans la première partie Je croyais à ce moment là aussi Où il dit quatre fois Qu'il est Martin Luther King Ça ça m'a un peu dérangé quand même Attends regarde T'es Jadon Smith C'est chaud Calme toi En tout cas libre à vous D'écouter ou pas Ce premier album Jadon Smith Qui s'appelle Cyr On va enchaîner avec Les coups de coeur En lien ou pas avec Le fils de Will Et je commence avec toi Nemo Ah Bah c'est pas du tout en lien Il y a Kamaya Qui a sorti il y a pas très longtemps Une mixtape Qui s'appelle Before I Wake Et en fait Kamaya J'avoue que je l'avais un peu Perdue de vue Parce que je pensais Qu'elle allait foirer son retour Après sa très bonne mixtape C'est aussi qu'elle a sorti Des extraits qui étaient pas géniaux En fait En fait ça restait trop Dans la nostalgie Du truc un peu New Jack Ça devenait presque Des reprises De morceaux Qu'on connait un peu déjà Et je trouvais Qu'elle rajoutait pas forcément Un level en plus Là elle s'est vachement Plus ouverte Elle parle beaucoup plus d'elle Je trouve Moins de la fête Et du champagne Et pour le coup J'ai bien aimé Sur un projet court De 10 titres Et en plus elle dit Que sur la prochaine Qui s'appelle Rawo Qu'elle va encore plus Se dévoiler Donc Très bien Et c'est pas une fille Qui se met à poil Non pour se dévoiler tout ça Il y a que toi Qui pensais à ça en fait Ça vaut vraiment L'esprit malsain et pervers Qui est le tien Nico Alors moi En fait il y a un album Dans lequel il y avait déjà Tout ce que j'aurais voulu avoir Dans le truc de Jaden Smith C'est Watching Movie With The Sound Off De Mac Miller C'était son deuxième album En fait Mac Miller Au départ il vient de Pittsburgh En Pennsylvanie je crois Et il est parti vivre En Californie J'adore ce disque C'est super Il est parti vivre en Californie Dans les quartiers Où habite Jaden Smith Où il se passe rien Où on s'emmerde Et il raconte ça en fait Il raconte qu'il est enfermé Dans son manoir Et qu'il mate des documentaires Sur les oiseaux Et sur les complots Tu vois toute la journée Et qu'il fume toute la journée Donc il s'emmerde Il fait que de la musique Et l'album raconte ça Et je trouve qu'on retrouve Les meilleurs moments De l'ambiance de Sire Là Et en plus de ça C'est un moment important Je pense chez Mac Miller Parce que c'est là Où il devient intéressant je pense Avant c'était Comme Jaden Smith Une coquille vide Qui copiait des trucs À l'ancienne Et à partir de là Il s'est trouvé un peu Et voilà C'est peut-être le tournant Qui attend aussi Jaden Smith C'est aussi un moment Où il a commencé à fréquenter Beaucoup Odd Future HD Et je pense que ça On le sent On l'entend dans le son Donc peut-être qu'il faudrait Que Jaden Smith Effectivement Sorte un peu de sa chambre Raphaël On va rester en Californie Puisqu'on est très californien Jusque là Moi c'est l'album Beach House 3 De Tidal Assign Alors pareil en fait C'est un album Où il y a plein d'idées Il y a plein de morceaux Très très différents Il y a une reprise De One Wave A l'époque de Bad Boy Il y a des morceaux Avec Tory Lanez Avec The Dream Enfin voilà Tout le gratin du R&B Mais c'est ultra maîtrisé Pour un mec justement Qui lui aussi a fréquenté Un peu Les hautes sphères de la musique Puisque son père Fréquentait les groupes Earth, Wind & Fire Etc L'Exide Exactement Bah voilà Lui pour le coup En fait Il a réussi à A capter plein de choses Très différentes Dans la musique Noire Type Soul R&B etc Funk Et en faire quelque chose D'extrêmement créatif Et de maîtrisé Sur cet album Parfait Merci beaucoup Merci à tous les trois Merci Raphaël Merci Nico Merci Nemo Merci Seb Salis A la technique Retrouvez-nous tous les vendredis Sur SoundCloud The iTunes On s'appelle No Fun A chaque fois Pour assister aux prochains Enregistrements en public Ça se passe Pardon Sur binge.audio Comme ce soir Il y a du monde avec nous C'est magnifique La semaine prochaine On vous présentera Quelques d'un des jeunes talents Auquel on croit le plus A la semaine prochaine Bisous Salut c'est Thomas Rosak Vous venez d'écouter nos fans Je vous invite à enchaîner Avec No Ciné Où on cause cinéma Série Grandeur Et désespoir De ce qu'on peut voir Sur petit et grand écran On parle fort Mais on a bon coeur Ça s'appelle No Ciné C'est un podcast Du réseau Binge Husband